Je vais maintenant réaliser en direct, mais en accéléré, un de mes duos de séries préférées, David Dukovny et Gillian Anderson alias Mulder & Scully de X-File. Pour ce faire, j'ai utilisé un crayon à papier gras, un sec, un crayon rouge, un crayon noir, de l'aquarelle marron, orange, rouge, du 381 Ecoline couleur peau et du bleu foncé. C'est parti ! Donc ce qui ressort le plus dans le visage de Scully, ce sont ses yeux. Elle a un regard profond, des yeux bleus très clairs, donc les yeux vont prendre beaucoup de place. Elle a le menton légèrement avancé, donc une lèvre inférieure qui passe légèrement sur la lèvre supérieure. Maintenant Mulder, un tout petit menton, grand nez, un regard clair lui aussi. La forme du visage, c'est très important, les cheveux, les contours. Là encore, il faut bien regarder les photos, bien observer. Mulder et Scully n'étaient pas des héros classiques, avec une beauté particulière, à l'époque tout le monde l'avait remarqué. C'était deux personnes normales, et pour accentuer le normal, lui on lui donnait un costard trop grand. Elle, toute petite, on lui donnait des costards avec des épaulettes. On peut dire qu'il n'avait pas vraiment l'apparence de deux héros, et je pense que ça a énormément influencé sur le succès de la série. Parce qu'en fait, ils sont très bons tous les deux. Je passe maintenant au crayon gras pour souligner les ombres, les contours. Toujours en observant la photo, pour remarquer par exemple qu'elle n'a pas des sourcils très sombres, parce qu'ils sont roux. Voilà, Mulder, pareil, les contours, les ombres, les cheveux orange de Scully, les yeux bleus. Alors les yeux bleus là, vous allez voir, je les ai faits beaucoup trop foncés. Donc je rajoute de l'aquarelle blanche à l'intérieur, qui permet d'éclaircir tout de suite. Je mets un peu de marron dans le orange, pour faire quelques ombres. Voilà, les costards moches et mal taillés. Je place quelques ombres rouges, que je surlignerai de noir. Je crois que c'est dans un livre de Disney que j'avais trouvé ce truc. Un trait rouge sous le trait noir. Voilà, comme d'habitude, je m'applique plus sur les yeux. Et ça commence à prendre forme. Un peu plus d'ombre, un peu plus de noir. Beaucoup de lumière dans les yeux. La couleur adoucit le dessin. Les traits sont moins saillants. Les nez paraissent moins longs. Pourtant ils sont longs. Du noir pour les cheveux, pour assombrir. Je continue à ajouter du noir un peu partout. J'ai mélangé du rouge vif, vermillon avec du noir. Avec un pinceau qui est mon pinceau préféré. Un gros pinceau aquarelle. Qui vaut une trentaine d'euros. Et c'est un vrai plaisir. Voilà, on y est presque. Je rajoute quelques cheveux à Mulder. Et c'est terminé. Guylien Anderson et David Duchovny de X-File. Ça m'a pris une bonne heure. IGUITES Sous-titrage ST' 501